Le geste de Roland Aujourd'hui je vais m'attaquer à l'écriture de la première moitié du chapitre, celle où Claire est avec la Duchesse Lucie musicale. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir l'épisode précédent avant de revenir voir celui-ci. Donc, Claire va recevoir la Duchesse Lucie musicale, il va avoir l'invitation à la partie de champignons, et ainsi de suite. C'est parti, je vais bosser un petit peu et on se retrouve en cours de route. La phrase d'accroche importante, allez on part sur une connerie comme ça, ça me paraît pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, une petite pause. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille pour ce genre de chapitre. J'écris d'un coup, d'une traite, d'une base, d'une ossature, qui me servira pour plus tard, qui demande bien sûr à être améliorée, mais qui en tout cas constitue une sérieuse base de départ sur laquelle s'appuie. Quelques petits détails, donc il y a cette histoire d'habits sur lesquels j'insiste exagérément, c'est pas pour rien évidemment, ça va être un running gag. Elle se blesse, on ne sait pas trop comment, voilà, il y a un petit peu ce gag, je vais tenter ça. Je suis sauvé par le gong qui sonna à sa porte. C'était la Duchesse Mulussie musicale, forte à prêter, mais dont le visage semble être dévoré par le stress. C'est pas mal, j'aime bien le gong qui sonne à la porte, pourquoi pas. Voilà, et ben ça continue parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et en fait, je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis un petit peu coincé, enfin pas un petit peu coincé, mais je réfléchis. J'aimerais à ce moment-là, pour donner un petit peu de rythme au chapitre, mettre un dialogue, une intervention, probablement de la Duchesse musicale, sûrement avec une réplique de La Princesse Claire derrière. Et je cherche, je vous explique pourquoi. La Duchesse Lucie musicale, c'est un personnage, on va dire, typique de la cour, en tout cas tel qu'on l'a imaginé. C'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement stressé, qui cherche à participer, qui n'a pas forcément sa place. Et on l'a vu comme une maman très stressée, ou une grand-mère très stressée de nos jours. Qui stresse pour trois fois rien, tout en se foutant à peu près réellement, ou ne comprenant rien aux choses politiques du royaume, ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va s'exprimer de manière exagérément classe, on va dire, noble. Donc voilà, je cherche une manière de faire, je ne sais pas encore comment le tourner. Je vais réfléchir à ça, et je vous reprends tout à l'heure. Désespérément, il est chiant celui-là. On ne sait pas combien de haies, les gens en mettent partout. Bon, forcément, on va faire un gag, parce que bon, autant la Duchesse Lucie musicale s'exprime très bien, autant la Princesse Claire, c'est un petit peu plus à l'arrache. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette partie. Il y a le coup de la flèche qui sera amélioré un petit peu plus tard. Le coup de la chef de chambre au lieu de la chef de maison, il faut voir si ça passe. Ça peut me faire marrer. Donc elle sert de thé, bien sûr, et puis elle les renverse avant de s'en faire apporter d'autres. J'ai hésité sur celui-là, comme on n'a jamais de gens autour. Donc j'ai juste dit, on apporte, on ne sait pas très bien qui c'est. Parce qu'on ne voit jamais finalement les gens, le peuple, les petites gens dans cette histoire. On ne sait même pas s'ils existent vraiment. Donc je vais le laisser comme ça. Ah ça c'est pas mal ça, j'aime bien. Je suis au 18ème dessous, c'est assez drôle. Et puis, bah voilà, je suis extrêmement inquiète à propos de tous les sujets. C'est parfait, il n'y a même pas besoin de dialogue. Hop, la Duchesse qui commence à s'épancher, ça sera comme ça tout le temps. J'aime bien. On verra si c'est peut-être encore améliorable, mais pour l'instant j'aime bien. Alors là c'est pas mal. En écrivant comme ça, en me laissant guider par le synopsis, je suis peu à peu arrivé à un moment du chapitre où je peux faire quelque chose d'intéressant. A savoir, on a eu la Princesse Claire au début, cette histoire d'habit, puis l'arrivée de la Duchesse qui la sauve, puis la Duchesse qui commence à s'épancher, à parler, à parler, à parler. Et là, on va retourner dans la tête de la Princesse Claire. Et on va se faire plaisir. La Princesse Claire, elle est comment ? Elle en a marre, elle ne veut pas parler. Il y a trop de mots qu'elle ne comprend pas. Elle va peut-être se débarrasser de la Duchesse. Donc on va faire quelque chose d'assez simple dans ce style. Là, je me pose une petite question. C'est peut-être un peu lourd tout ça, mais surtout, ça l'achetait, j'ai envie de trouver un truc bien avec ça l'achetait. Ça peut être quoi ? Ça l'achetait légendaire ? Ça l'achetait... Comment elle pourrait être cette l'achetait ? C'est de l'acheter mignonne ? J'aimerais trouver quelque chose de bien. Puis elle se barra. Toujours une virgule, après puis, en début de phrase. Voilà, on a écrit environ un demi-chapitre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour la suite dans une paire de jours à peine. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501